Donc il semblerait qu'ils aient fait un film Gurka-Murka Mad Max, Fury Road, le dernier film de George Miller Qui est le créateur des Mad Max originaux et de... Happy Feet Dans ce futur post-apocalyptique, Max n'est qu'une réserve de sang ambulante pour les hommes du terrifiant Immortan Joe L'histoire démarre vraiment quand les femmes de ce dernier s'enfuient avec l'aide de Furiosa Qui est la véritable héroïne du film Sérieusement, Max est un touriste dans un film qui porte son nom Mais là-dessus on est parti pour la course-poursuite entre Immortan Joe et Furiosa Et en fait, ça c'est tout le film Les deux heures de ce film sont une grosse scène d'action motorisée Qui sent bon la rouille et le sable chaud Mais malgré sa simplicité, ce film a une putain de gueule Ils ont même osé mettre des relations assez intéressantes entre les personnages D'ailleurs, je n'aurais jamais cru voir une trame scénaristique aussi féministe Dans un film avec autant de stessostérone Mais c'est quand même surtout visuellement et conceptuellement que ce film claque sa mère Maintenant, il y a bien quelques bémols La voix de Tom Hardy est un peu trop forcée à mon goût Et il y a certaines incrustations et quelques explosions qui donnent un peu moins bien Mais ce ne sont que quelques détails dans cet énorme panorama désertique En effet, ce film vous donnera la pêche pendant deux jours et demi Et il est clair que c'est un immanquable absolu de 2015 C'est un immanquable absolu de 2015